Je vous propose ce matin, nous allons tout à l'heure prier pour quelques personnes qui ont, merci, des besoins de prière. Je vous propose deux textes pour vous faire une réflexion. Je pense que la semaine passée, nous avons pris du temps, quatre jours, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, autour de la parole, ceux qui étaient les plus vigoureux, vous pouvez mettre ça à côté, j'utilisais ça tout à l'heure. Ceux qui étaient les plus vigoureux ont reçu, ont participé à la Sainte-Sainte le mardi avec les bichops élisés. Et moi-même, je viens d'un voyage. Nous avons pris le véhicule depuis le mercredi et c'est 19h30 que j'ai quitté Paris pour arriver à 10h. Mais Dieu est vivant et il est réel. C'est pourquoi vous êtes là, parce que vous aimez le Seigneur. Deux textes que je vous propose, Matthieu chapitre 16, nous lirons le verset 18. Matthieu chapitre 16, le verset 18. Ensuite, nous prendrons un pierre chapitre 2, verset 4 à 6. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout pour honorer la parole ? Matthieu 16, verset 18. Vous pouvez lire dans n'importe quelle version ce qui est important, ce que vous lisiez. Est-ce que tout le monde a trouvé ? Je t'attends aussi que tu te tiennes debout. Matthieu 16, verset 18. Nous lisons au nom du Seigneur. Un des trois et moi, je te dis que tu es pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour des morts ne provoqueront point contre elles. Encore un pierre, chapitre 2, verset 4 à 6. Un des trois. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, voici, je mets en sillon une pierre angulaire, choisie, précieuse. Et celui qui croit en elle ne sera point confié. Parole du Seigneur. Que Dieu vous bénisse et que Dieu change les logos en rhema. J'aimerais ce matin placer la pensée du jour ou le message de ce matin autour de deux questions. Église, où en sommes-nous et où allons-nous ? Autrement aussi, tu peux poser la question, Église, où en suis-je et où est-ce que je suis en train d'aller ? Amen. Vous avez bien compris les questions. Où en sommes-nous et où allons-nous ? Où en suis-je et où je suis en train de partir ? Je vais commencer par vous donner le contexte de Matthieu chapitre 16. Où, vous savez, l'arrivée de Jésus dans le monde, et même son message, c'était une réalité nouvelle au milieu des enfants d'Israël. Ils ont connu des prophètes, ils ont connu des gens, ils ont connu plusieurs choses. Mais tout simplement, Jésus, quand il est arrivé, au moins Jean-Baptiste avait compris, il avait l'habitude de préparer son chemin. Quand Jésus arrive, il déclare une chose très importante. Jean-Baptiste, comme il avait dit, le royaume de Dieu est proche. Et Jésus aussi, quand il arrive, il parle du royaume de Dieu. Amen. Vous êtes tout silencieux comme ça, comment ? Ça passe ou bien ? Ouais, c'est bon. Donc, Jésus parle du royaume. C'est une réalité nouvelle. Vous trouvez les gens en train de vivre leur vie, en train de faire ce qu'ils voulaient, en train d'être gouvernés par un pouvoir. Mais vous leur dites, il y a un autre royaume, un autre règne, qui arrive et il est proche. Et dit, « Le royaume est proche, donc répandez-vous, changez de comportement, changez de vie, décidez-vous pour ce royaume-là. » Alléluia. Et il s'agit ici d'un royaume nouveau, d'un gouvernement nouveau, c'est un fonctionnement nouveau. Les enfants d'Israël, dans le contexte où Jésus a annoncé ce message, ils étaient bien gouvernés humainement. Même sur le plan spirituel, ils étaient gouvernés par le fonctionnement de leur religion. Mais Jésus amène ce message. Il dit, « Le royaume est là. » Donc, ce règne pour lequel nous sommes en train de parler, c'est un règne nouveau que Jésus a introduit avec son arrivée. Il dit, « Ce règne doit nous gouverner dans tout l'être entier, corps, âme et esprit. » Alléluia. Même nos pensées doivent être gouvernées maintenant par un autre règne. Si les pensées te poussent à des choses qui n'honorent pas ce royaume-là, eh bien, tu es en infraction. Quand quelqu'un est en infraction, qu'est-ce qu'on doit lui donner ? Une contravention ou bien une amende. Autrement, il peut aller aussi devant le juge. Quand tu commets une infraction, eh bien, tu dois être jugé. Alors, ce règne nouveau, Jésus dit qu'il est nouveau, qu'il a le règne qui n'est pas comme n'importe lequel. Il faut qu'il dirige nos corps, qu'il dirige notre cœur, notre pensée, notre esprit, même notre langage. Il faut que ce royaume, ce gouvernement, ce pouvoir que Jésus a mené puisse régner même sur notre langage. Ce n'est pas un règne terrestre. Amen. Voilà pourquoi Jésus ne l'a jamais mis en confrontation avec le pouvoir de Rode et de Ponce Pilate qui représentaient l'Empire romain. Il dit que c'est un règne qui n'est pas terrestre, mais pourtant, il contrôle tout le royaume de la terre. Alléluia. Le royaume, il l'appelle, il est le règne ou le royaume des cieux ou le royaume de Dieu. C'est un règne qui vient du ciel et ce règne-là, celui qui est le roi, c'est Dieu lui-même. Dieu lui-même vient gouverner les hommes. Il prend certaines personnes, il veut les diriger, il veut agir en eux. Il veut arrêter les dominations de l'ennemi, les dominations de ceux qui n'honorent pas l'homme. Dieu lui-même vient pour te gouverner et pour régner au milieu, au sein de ta vie. Et au milieu de son Église, Jésus introduit une réalité nouvelle. Il dit, tout d'un coup, il parle de l'Église. J'aimerais que nous comprenions que la plupart des vocabulaires qui sont utilisés dans la Bible ne viennent pas du ciel. Amen. Ça ne vient pas du ciel. C'est des choses qui se faisaient, qui se disaient. Bien sûr, quand on a traduit, au fait, on ne peut pas dire que c'est une traduction. Le terme Église n'est pas une traduction. Je pense que c'est une sorte de translittération. Donc, on a juste changé. C'est comme, comment dire ça, Mastel, comment tu t'appelles? Tu t'appelles comment? Donc, elle s'appelle Marguerite, mais vous allez trouver dans certaines familles qu'on peut appeler Maggie, d'autres, ils peuvent appeler Marguerita, d'autres, peut-être, surtout nos mamans qui ne savent pas beaucoup faire les R, ils peuvent appeler même Maquelita. Donc, on peut changer tout son. En réalité, moi, je pense que le terme qui a été placé, les francophones ou le français a essayé de trouver un mot qui ait la même réalité en français, qu'ils n'ont pas trouvé. Alors, on a transposé ce mot-là, Ecclesia, qui est devenu Eglise, dis-moi même. Et Jésus introduit cette réalité-là. Il l'introduit lorsque il pose la question à ses disciples. Aujourd'hui, c'est un message de questionnement. Chacun doit se poser des questions et chacun doit répondre à lui-même. Alléluia. Alléluia. Chacun doit répondre à lui-même. Il pose la question un jour aux disciples au milieu de son ministère. Il dit, mais que dit-on que je suis moi le fils de l'homme? Et les disciples commencent à dire, les uns disent que tu es Jérémie ou l'un des prophètes. Les autres disent que tu es Élie. Les autres pensent que tu es Jean-Baptiste. Comme il est mort, tu es son incarnation. Ils ont répondu de toute manière. Et tout d'un coup, Pierre, qui était parmi les plus fiers des disciples, il dit, non, tu es le Christ, le fils du Dieu vivant. Le ciel a tressaillé. Et Jésus lui-même a été bousculé dans sa manière de voir les choses. Il dit, mais non, 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 non. Pierre, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. C'est mon Père qui est dans le ciel qui peut te faire comprendre que je suis le Christ, le fils du Dieu vivant. Maintenant, il le regarde. Il dit, moi, je te dis, que tu es Pierre, mais sur cette pierre, ma version que j'ai, c'est aussi Louis II, mais plus ou moins un tout petit peu particulier, elle dit les choses comme elles doivent être. Et elle dit ceci, elle dit, et moi, je te dis, c'est le verset combien que nous avons lu? Le 18, je voulais vérifier que vous avez bien compris. Et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur ce roc, tu dis Amen. D'abord, quand Simon reçoit cette révélation, automatiquement, Jésus change son nom. Alléluia. Tu peux être venu dans cette église, malade, mais Jésus changera ton nom. On parlera de toi comme quelqu'un en bonne santé. Tu peux venir à Christ comme étant un déprimé, mais je t'annonce qu'on parlera de toi comme étant un espérant. parce que Jésus change notre nom. Il prend Abraham, il change son nom à Abraham. Abraham était bloqué, était stérile, mais Abraham, il est devenu le père d'une multitude. Il a pris Sarahi qui était une princesse, il a changé son nom, il a dit, tu es venu à moi comme tu m'as rencontré, tu ne seras plus Sarahi, tu seras Sarah parce que Sarah veut dire la mère d'une multitude nombreuse. Alléluia. Dieu est celui qui nous change. Quand tu viens à Dieu, il faut que l'on voit les changements. Alléluia. Et tu dois toi-même te considérer comme quelqu'un que Dieu a changé de nom. Tu n'es plus n'importe qui. Même si on t'acquisait dans le monde voleur, malfaiteur, la Bible, elle t'appelle que tu es un élu de Dieu. Elle t'appelle que tu es un sacerdoce royal. Elle t'appelle que tu es un choisi de l'éternel. Elle t'appelle que tu es un saint du Dieu vivant. Alléluia. Il change son nom. Et après avoir changé, il s'appelait Simon. Quand vous lisez bien, il dit Simon. Il dit, mais moi, je te dis, maintenant, tu es Pierre. donc Simon devient Pierre. Il dit, amène, amène un peu plus gentil. Simon devient Pierre. Non seulement Simon devient Pierre, mais Jésus ajoute, il lui dit, et moi, je te dis que sur ce roc, il dit d'abord, tu es devenu Pierre, mais sur ce roc ou ce rocher, c'est vrai que en français, ça rime bien, tu es Pierre, sur cette pierre, mais en fait, en grec, les mots sont différents. Il te dit que tu es Petros et sur ce Petra, donc ça semble être la même chose, mais ce n'est pas vraiment la même chose. Il s'agit de la pierre et du rocher. Amen. C'était déjà une grande explication. Nous allons y revenir tout à l'heure. Il lui dit, cela dit, je te dis que tu es Pierre, mais sur ce rocher, ou sur cette grande pierre, je bâtirai mon église, les portes même du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Il dit Amen. Alors, je voudrais que nous réfléchissions par rapport à ce texte. Jésus dit, je bâtirai mon église. L'église, le terme église ou bien église, c'est un parlement. Amen. C'est l'assemblée des gens qui étaient convoqués parce qu'en grec ancien, n'oubliez pas qu'Israël, y compris Jérusalem, pendant l'arrivée de Jésus, était sous la domination romaine, mais la langue la plus courante c'était le grec. La civilisation la plus influente c'était le grec. Et comme aujourd'hui, vous savez que dans les grandes entreprises, nous sommes ici en Suisse romaine, mais souvent quand on engage les gens, on exige la connaissance de l'anglais, particulièrement dans les fonctions commerciales. Pourquoi on exige ça? Parce que l'anglais est la langue qui domine. Amen. Amen bien. Alors maintenant, il dit, maintenant sur cette pièce je bâtirai mon église. Il la confonde. Donc il dit, il y a une assemblée qui a toujours existé chez les grecs. On convoque toujours des assemblées. Mais maintenant, moi je vais avoir une assemblée à moi. Et Jésus dit, utilise le terme de l'architecture en disant je vais bâtir. Pas tout simplement je vais la créer, mais il dit je vais faire quoi? Bâtir. Bâtir, ça veut dire qu'il est lui-même impliqué, ses mains sont impliquées dans la construction et il sait très bien que ce qu'il va faire va être extraordinaire. J'aimerais d'abord vous donner quelques explications par rapport à l'église. L'église n'appartient pas à un homme. Parce que ce qui te frustre toi, tu penses que l'église appartient à un passeur, appartient à un diacre, appartient à un prédicateur ou bien à un chanteur. L'église n'appartient à aucun homme. L'église appartient à Jésus-Christ le Seigneur. Deuxième chose, l'église est l'assemblée des élus de Dieu. Si vous et moi, nous sommes là présents parce que Dieu nous a choisis. On ne se fait pas à soi-même enfant de Dieu, c'est le Seigneur qui te pointe, qui te choisit, qui te fait grâce. Il appelle quand tu réponds à son appel, tu entres dans le parlement de Dieu. l'église, c'est l'église qui parlemente par la voie de la prière devant Dieu. Et c'est aussi elle qui participe au gouvernement céleste avec Dieu. Parce que si tu ne comprends pas ça, tu ne comprendras pas qui tu es. Tu ne sauras pas. Parce que quand Jésus a dit je bâtirai mon église. Ceux qui étaient, c'étaient des citoyens qui étaient de la ville ou bien de la cité qui avaient droit de citer, seuls un pouvait aller à l'Assemblée ou à l'Ecclesia. Ils étaient dans un lieu public, ils étaient convoqués comme aujourd'hui les gens sont au parlement, soit à Berne, soit ici à Lausanne au parlement cantonal. Mais ils étaient convoqués pour discuter des choses du pays. Et en tant que chrétien, Dieu nous sauve, il nous appelle, il fait de nous membres de son église pour que nous puissions discuter des choses qui concernent le royaume. Quatrièmement, c'est l'église qui enéantira le règne de la mort. qu'il y amène. Ne l'oublie pas. C'est l'église qui a le pouvoir d'anéantir le règne de la mort. Pourquoi j'ai dit cela? Quand Jésus introduit l'église dans le monde, quand il parle de l'église, il dit que je la bâtirai, je la construirai, Jésus ouvre sa bouche. Il dit les portes même du séjour des morts ne prévaudront pas contre elles. Pourquoi même si tu penses que le séjour des morts est en train de dominer sur ta vie, aujourd'hui tu peux t'élever en tant qu'église, en tant que membre du parlement céleste. Tu peux t'élever dans ce parlement réclamer les droits et Dieu t'a donné le pouvoir d'en éantir. Il dit qu'il y aura toujours une confrontation entre le séjour des morts. Au fait de l'expression séjour des morts veut dire le quartier général de Satan. Parce que dans ce quartier général tout ce qu'on pense c'est la mort, c'est la destruction, c'est vraiment la catastrophe. C'est pourquoi Jésus introduit l'église et il dit jamais maintenant un instrument qui sera capable de détruire et de vaincre le quartier général de Satan. Et cet instrument-là c'est l'église. Alléluia. Et l'église n'est pas d'abord une généralité, c'est l'assemblée des hommes qui ont cru en Jésus, qui ont accepté que Jésus est le fils de Dieu, qui l'a appelé et qui l'a mis à part. De la même manière que le parlement, était placé ailleurs, de même mais aussi l'église est placée comme un corps à part pour discuter des choses du royaume. Cinquième point, c'est à l'église que le pouvoir est la clé du royaume de Dieu. Allô ? Amen, Amen. Je commençais à vous dire que quand Jésus est venu, il a mené une réalité nouvelle. Quelle était la réalité ? Le royaume de Dieu. Amen. Maintenant, c'est seulement aussi à l'église que les clés pour entrer dans ce royaume-là a été donnée. Et il dit l'église est capable de décider de la vie et elle est capable de décider de la mort. La Bible dit ce que tu lieras sur la terre sera lié dans le ciel. Ce que tu délieras sur la terre sera relâché aussi par le ciel. En tant qu'église, on peut prendre de grandes décisions. Le problème, c'est que tu n'as pas encore compris à quoi tu es appelé. Tu te dis bon, je vais au culte et je vais écouter mon passé. Non, non. Il est membre du Parlement, tu es aussi membre du Parlement. Il a une immunité diplomatique, tu as aussi une immunité diplomatique. Tu peux parler et il peut parler tous ensemble dans le royaume de notre père en tant que parlementaire. En réalité, frères et soeurs, j'aimerais que vous compreniez une chose. Il y a une seule entité à laquelle le ciel répond sur la terre. Cette entité-là s'appelle l'église. Allô? C'est pourquoi Jésus leur a montré des grandes choses. Depuis l'éternité, Dieu a montré des choses étonnantes avec l'église. Déjà avec tout ce que Dieu appelait. Sarah avait déjà presque 89 ans. mais Dieu dit elle va enfanter, elle te donnera un fils. Tu me dis encore un mal. Abraham a dit mais est-ce que c'est possible? Sarah elle-même s'est moquée de Dieu. Dieu dit ça pour me calmer, pour me tranquilliser. Mais le père quand il a parlé, Abraham va prendre la chose en prière. à 90 ans, Sarah était grosse. Amen. Amen bien. Je suis en train de dire à quelqu'un dans cette salle qu'on te verra bientôt que la grosse sera là. Là je ne compte pas. C'est le plan de Dieu qui est important. Si tu comprends qui tu es, tu t'accroches à Dieu. Dieu peut faire les choses. Depuis qu'il a appelé, il a montré des choses étonnantes. Les malades sont guéris. Les boiteurs marchent, les sourds entendent. les démons sont chassés. Et il n'y a que l'église qui peut faire cela. Alléluia. Alléluia. Et l'église ce n'est pas un mot vague. Ce n'est pas un discours vide. Je dis que c'est l'assemblée de ceux qui sont appelés par Jésus Christ qui ont répondu à son appel. C'est toi et c'est moi. Tu es capable de grandes choses mais tu ne comprends pas qui tu es et tu ne t'intéresses pas à faire ce que Dieu fait pour toi. L'église seule peut mobiliser le cœur de Dieu. Elle peut faire appel aux anges de Dieu. Seule pour l'église. Un jour, Jésus montre une vision à Jean d'Apocalypse. Il lui montre qu'il y avait une sorte de temple comme ça dans le tabernacle et le roi est en train de circuler. En fait, il voulait lui parler de l'église. Pendant que nous sommes là au culte, le Seigneur est au milieu des noms. La présence de Dieu est réalisée. La gloire de Dieu est réalisée. Et si tu peux prier en tant que membre du Parlement, tu peux réclamer des droits. Pour toi, même pour ta famille, tu peux réclamer des droits pour ta femme, pour tes enfants, pour même les amis, même pour le quartier. Tu peux te dire dans mon quartier, Seigneur, je ne veux plus que dans mon quartier il y ait cette pollution de la jeunesse. Tu commences à prier régulièrement, Dieu entendra ta prière. Et tu ne comprendras pas comment la puissance de l'évangile pénétrera. C'est à l'église. C'est la seule institution que Dieu a placée sur la terre pour mobiliser les anges, pour activer la puissance du Saint-Esprit. Il n'y a que l'église. Deuxième point, je voudrais maintenant vous faire comprendre que Jésus a dit je bâtirai mon église. Amen, amen, amen bien. Je bâtirai mon église. C'est Jésus qui bâtit l'église, c'est lui qui travaille, mais comment l'a-t-elle bâti ? Parce que pendant que Jésus parlait, il n'a pas dit je bâti, il a dit je bâtirai. Parce qu'il y avait encore des choses qu'il devrait faire pour construire l'église, pour bâtir cet édifice. Jésus, après cela, Jésus a quitté directement, a fait un grand voyage. il a quitté la Galilée, il est allé jusqu'à Jérusalem. Parce qu'il a été prophétisé que celui qui bâtira l'église devrait aller jusqu'à Jérusalem et devrait mourir jusqu'à la croix. Il a fait ce voyage, il était dans la prière avec ses disciples, il a intercédé, le Père lui a révélé, il a vu la croix, les douleurs, la souffrance, les moqueries. il a dit Père, s'il est possible éloigne cette coupe de moi. Mais il a dit mais que ta volonté soit faite. Il a obéi pleinement au Père. Et là, à la croix, Jésus a été flagellé, on a craché sur lui, on a frappé sur lui, on a pris la lance, on a fait pénétrer dans ses côtes. Le sang a coulé à un certain moment. Il a dit pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Mais en réalité, ils sont en train d'accomplir ce qui était destiné dans le plan de Dieu. Fin de compte, Jésus dit je remets mon esprit entre tes mains. Et il a rendu l'esprit. Il est mort. Les gens s'imaginaient que c'est terminé par rapport à lui. Mais quand trois jours après, alors que c'était en train de faire soin, en se disant nous avons arrêté l'affaire de Jésus, la Bible dit que la terre a été dégirée. le tombeau a été ouvert. Il est sorti victorier d'entre les morts. C'est pourquoi à Pâques, tous les chrétiens du monde sont en train de fêter la résurrection de Jésus-Christ qui en réalité est l'introduction de nos vies dans la puissance de la résurrection. Maintenant, alors qu'il est sorti, je dis aujourd'hui, l'enseignement sera autour des questions. Amen. On n'est pas encore arrivé aux questions. On va y arriver tout à l'heure. Après, on va prier. Alors, il a fait cela, il a vaincu la mort. Et après cette victoire sur la mort, la Bible dit qu'il est resté avec ses disciples encore pendant 10 jours. Il les a instruits et 10 jours après, ou bien le 5, 10 jours après, ou plutôt pendant 40 jours, le 40e jour, Jésus a été enlevé. et puis 10 jours après, Jésus a envoyé le Saint-Esprit. Lorsque l'Esprit arrive, tous qui s'étaient réunis comme nous sommes là, en train de chanter, en train de prier, tout d'un coup, le Saint-Esprit descend sur eux. La Bible dit, ils firent tous remplis du Saint-Esprit. Ils se mirent à parler en d'autres langues. Selon que l'Esprit leur donnait de parler. Et alors, tout le monde s'imaginait, mais ces gens sont ivres. Pierre s'élèvent, il prêche le message, il comprend prophétiquement. Vous savez, il faut avoir des hommes comme des pierres dans l'église. Alléluia. Il a reçu la révélation, il était le premier aussi à s'élever. Il s'élève, il s'éteint de vous, il dit, mes frères et sœurs, ici ce n'est pas, il ne s'agit pas ici que nous sommes ivres. Ces gens ne sont pas ivres comme vous vous imaginez, mais c'est l'accomplissement d'une prophétie. Le parlant langues, les prophéties, comme vous les voyez un peu comme des exaltés là, Dieu avait déjà prophétisé par Joël. Il avait dit dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toutes chères. Parlant comme ça, il arrive jusqu'à Jésus, il les représente Jésus comme étant le Seigneur. La Bible dit, 3000 personnes se sont converties le même jour. Pierre les a défiés, ensuite ils ont compris, il les a baptisées. Là commence l'église. Maintenant, ça ce sont les instruments, les premiers instruments avec lesquels Jésus a accompli l'œuvre. La croix, la croix a ouvert la porte pour que nous puissions bénéficier de toutes les grâces de Dieu. Qui me dit Amen ? Première des choses, la Bible dit qu'il a fait couler son sang pour le pardon de tous nos péchés. Il a porté la couronne d'épines comme étant une malédiction afin que nous nous soyons bénis. Il a porté cette couronne comme étant une pauvreté afin que nous soyons enrichis. Donc, Dieu change le normal des enfants des hommes au travers de l'œuvre de la croix. et le Saint-Esprit descend pour accomplir cela dans la vie du peuple de Dieu. Maintenant, frères et sœurs, comment encore Jésus bâtit-il maintenant ? C'est là que 2 Pierre va nous donner des leçons très importantes. Dans 2 Pierre, verset chapitre 2, plutôt 1 Pierre, chapitre 2, verset 4 à 6, l'apôtre Pierre explique cela parce qu'il était le proche, c'est le premier à qui le terme église a été prononcé et c'est lui qui a le mieux compris aussi. Amen, amen. Ça passe ? Vous comprenez bien ? Parce que si tu n'as pas compris, bientôt je vais terminer, tu ne feras rien. Alors, regarde, Pierre donne à Jésus deux noms. Dans le texte, c'est le premier nom, Pierre appelle Jésus la pierre vivante. Allô ? Allô, allô ? Amen, amen. Il dit la pierre vivante. Approchez-vous de lui, pierre vivante. Il parle de Jésus. Approchez-vous de Christ, la pierre vivante. rejetée, ainsi de suite. Il donne le deuxième nom à Jésus. On est ici dans le vocabulaire de la construction. Il donne le deuxième nom à Jésus. C'est au verset 6. Il dit, il a dit dans l'écriture, je mets dans Sion une pierre angulaire. Est-ce que tu peux me dire amen ? Pardonne-moi et amen bien. Une pierre angulaire. choisie, précieuse. C'est lui qui croit en cette pierre-là. Il dit quoi ? Il n'aura jamais honte. Amen. Amen bien. Est-ce que toi, tu crois aussi en Jésus ? Tu crois en Jésus ? Tu n'auras jamais honte. Mais si tu ne te connais pas toi-même et tu ne comprends pas le principe de fonctionnement, tu risques d'avoir honte. Vous savez, la Bible pose des questions essentielles. La Bible ne fait pas que nous faire des déclarations. Elle pose la question comment est-ce que le roi peut-il marcher à pied et que les esclaves peuvent-ils se trouver sur les chevaux ? Amen. Tu peux être membre de ce parlement-là, capable de grandes choses, mais tellement que tu t'ignores et tu ne fonctionnes pas comme il faut fonctionner, tu peux être comme ce roi qui marche à pied, alors que les moyens te sont déjà donnés. et aussi Pierre donne non seulement à Jésus le nom, deux noms, Pierre vivante, Pierre angulaire, mais il donne aussi à l'église ou bien aux croyants, il leur donne aussi un nom, il les appelle tout simplement Pierre vivante. Amen. C'est le verset verset 5, je crois. Et vous-même, vous-même là, c'est vous, quand j'ai dit vous-même, fais comme ça, moi, et vous-même, non, tu n'as pas bien regardé, quand j'ai dit vous-même, fais, c'est moi, et vous-même, comme en tant que Pierre vivante, laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle, un groupe de prêtres saints afin d'offrir des sacrifices spirituels que Dieu peut accepter par Jésus-Christ. Quelqu'un me dit encore, Amen. Amen, gentil. Je suis en train d'aller vers la fin de mon message. Jésus, donc, première chose, pour bâtir une maison, bâtir une maison, on la bâti avec des pierres. Mais si l'église, elle n'est pas bâti avec des pierres qui sont mortes, qui n'ont pas de vie, qui n'agissent pas, ce sont des pierres vivantes. Fais-moi comme ça, s'il te plaît. Vivantes, ça veut dire quoi ? Elles ont la vie, elles communiquent la vie et elles participent. Non seulement elles sont posées, mais elles vivent continuellement dans l'édifice qui est l'église. Jésus lui-même est une pierre vivante. Il est venu, il a fait son travail. mais une grande réalité ici, on parle de la pierre principale de l'angle. Quand on construit une maison, surtout les maisons anciennes, c'est dans la fondation, mais aussi dans l'angle que la force de la maison se trouve. Encore un même, encore un bon amène. de construire l'église. Tout le monde, nous sommes tous des pierres vivantes qu'on a placées dans la construction, mais il y a une pierre qui est au centre, qui est dans la fondation, mais qui est aussi dans l'angle. Elle est la pierre de touche, elle est la pierre principale. On ne peut commencer la maison sans celle-là. Une église, si elle commence sans Jésus, c'est tout simplement un parlement mondain. qui a dit encore un amène. C'est Jésus qui doit être au centre de la construction, mais toi et moi, nous sommes des pierres vivantes dans cette construction. Le Seigneur nous dit que nous, en tant que croyants, nous devons bien travailler, nous devons participer, être placés dans l'église, mais nous sommes vivants parce que nous sommes des pierres qui communiquons la vie. Maintenant, j'aimerais aller vers la fin de mon message. J'avais dit que le message aujourd'hui sera autour des questions, n'est-ce pas? La première question, c'est laquelle? Sainte-esprit, vous ne prenez pas note. Quelqu'un avait dit ceci. Je viens d'une conférence là, de l'idée de tout ça, et puis quelqu'un a dit votre cerveau, malgré la capacité que vous pouvez avoir de l'économie, c'est ce que tu écris, tu peux tes souvenirs, tu peux le garder. J'ai posé deux questions. Église, où en sommes-nous? Deuxième question, église, où allons-nous? Parce que la Bible dit ici, comme nous venons de voir les leçons, c'est que si l'église aujourd'hui grandit, si elle fait des choses, si elle accomplit des choses, cela veut dire c'est à cause de Jésus, mais aussi à cause de qui? De toi et moi. Allô? Est-ce que tu crois en cela? Toi et moi, nous pouvons faire des choses pour que l'église de la fin. si aussi ça ne marche pas, que les choses ne sont pas bonnes, c'est aussi à cause de, parce que les pierres, c'est ce qu'ils construisent, à cause, ça peut être à cause de Jésus ou à cause de toi et moi. Qui me dit Amen? Amen gentil s'il vous plaît. Maintenant regardez très bien. Jésus a déclaré à la croix que tout est accompli. Il a donné de sa vie, il est mort à la croix, il a vaincu la mort, il a payé les prix pour que toi tu sois qualifié pour être membre de l'église et entrer dans le royaume de Dieu. Et il a déclaré tout est accompli. Il a parlé avec les disciples, les a édifiés, il a été élevé à la droite du Père. Il a envoyé le Saint-Esprit qui avait été promis. Le Saint-Esprit est venu pour nous équiper en plus pour nous donner les capacités. Donc Jésus a fait bien son travail. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Du côté de Jésus, il n'y a pas de problème. Quand ça marche, c'est entre Jésus et toi. Quand ça ne marche pas, c'est entre moi et... Très bon. Là, vous avez commencé à entrer dans la pensée de mon message. Il a tout accompli et la responsabilité aujourd'hui dans la construction est de notre côté. C'est pourquoi j'ai posé ces deux questions après nous allons prier. Nous allons remercier le Seigneur, chacun prie pour lui-même parce que je sens qu'on va prier pour notre sœur Georgia. Où en sommes-nous? Où allons-nous? Où en sommes-nous, MCL? L'Église est une grande institution et elle est capable de grandes choses. Soit nous sommes des pierres vivantes, soit nous sommes des pierres mortes. L'Église peut guérir, l'Église peut donner la solution et c'est une maison d'éducation. L'Église peut former la jeunesse, l'Église peut transformer le cœur, l'Église peut donner la paix à un homme, l'Église peut faire de grandes choses. Vous savez, quand Jésus a envoyé les disciples, il n'a pas dit allez prier, il a dit allez et guérissez les malades. C'est quand même beaucoup de force qu'il vous donne en tant qu'Église. Allô? Allô? Vous êtes là ou pas? Et je dois vous défier. Ne prenez pas le message d'aujourd'hui comme je dois toujours. Enflammez vos cœurs, vous vous réjouissez, vous partez. Dieu a un plan avec vous. Alléluia! Et chacun de nous qui entend ce message ce matin est important dans le plan de Dieu. Dieu ne t'a pas choisi et lu par hasard. Il a un plan avec toi. Tu as une part à porter dans l'œuvre de Dieu. Tu as une part à porter dans la maison du Seigneur. Tu as une part à porter pour le royaume de Dieu. Tu es utile. Même si tu ne dis pas amen, moi-même je dirais amen. Parce que ce que je dis là est la vérité. Tu es utile. Alléluia! Dieu ne t'a pas sauvé seulement pour toi. Non. Il t'a sauvé parce que tu es une pierre vivante dans sa maison. Quand les choses marchent, même dans ta propre vie, quand les choses marchent, c'est parce que Jésus a fait son travail et toi tu fais ton travail. Parce que nous et Jésus, nous sommes des pierres vivantes. Oh là là! Alléluia! Nous et Jésus, on est des pierres vivantes. Tu arrives dans une famille, il y a un cas démoniaque, tu dois courir toujours. Oh oui, je vais aller chercher mon pasteur. Oui, c'est bien. Mais toi aussi tu peux prier. Même si ton amène est petit, je l'ai dit encore. Tu peux prier, prendre autorité parce que tu es église comme je suis membre de l'église. Tu es membre dans ce parlement comme je suis membre dans ce parlement. Tu peux parler à Dieu et je peux parler à Dieu. Le problème des hommes, c'est la prise de conscience. J'étais dans le petit bureau mais j'ai entendu ce que disait le fré Béli ce matin. Il a dit nous devons offrir à Dieu un culte raisonnable. Le Saint-Esprit n'est pas venu nous délivrer de la rationalité ou bien de la réflexion. Les chrétiens ne réfléchissent plus. Est-ce qu'on peut dire amen ? Donnez-moi un amen gentil. Les chrétiens ne veulent pas réfléchir. Tout est prophétique. Tout est j'ai reçu, j'ai reçu. Non, je sens comme ça. Les chrétiens veulent seulement être émotionnels. Mais il faut, nous, nous devons réfléchir. Nous devons réfléchir. Et tu ne dois pas prendre ce message dont le pasteur aujourd'hui nous a parlé. Ce n'est pas le pasteur qui parle. C'est Dieu qui parle à son église. Il veut la rendre consciente. Il veut la rendre consciente. Quelle est ta participation ? Quel est ton engagement ? Depuis que tu es église, que tu es membre de l'église, que tu es chrétien, que tu es un enfant de Dieu, tu es une pierre vivante, quelle est ta participation ? Qu'est-ce que tu fais ? Comment vis-tu cela ? Même pour ta marche, pour que le règne de Dieu impacte ta vie, tu as une part à faire. Ce n'est pas Dieu qui viendra refuser le mensonge dans ta bouche, c'est toi qui dois toi-même dire je renonce au mensonge. C'est la Bible qui le dit. Donnez-moi un amène bien quand même gentil. Les chrétiens ne veulent plus prendre conscience. Je voudrais terminer en vous disant ceci. Dans l'église, pour que tu saches, entends parce que Dieu t'appelle, Dieu te parle, Dieu te choisit. Pour que tu saches que tu es une vraie pierre vivante, ou soit tu es déjà devenu pierre morte. Si pas pierre morte, tu risques d'être aussi, je ne sais pas, une pierre inutile. Mais dans l'église, il y a trois sortes de personnes. Dis-moi même. Dans l'église, on peut être quelqu'un qui est démotivé. Tu es une pierre vivante, mais une pierre vivante, mais démotivée. Tu peux être dans l'église, mais tu es désintéressé. Ou tu es dans l'église, tu es motivé, parce que tu connais ce que tu fais, tu n'es pas venu rendre un culte, seulement émotionnel, mais tu es venu rendre un culte raisonnable. Tu sais ce que tu es en train de faire dans la maison de Dieu. Quand tu es démotivé, les démotivés sont souvent les gens qui ont été blessés quelque part, et puis ils s'enferment dans leurs blessures. tout le temps, ils plairent toujours, ce que je m'ai fait, ce que j'ai connu, vous ne savez pas. Ils sont démotivés par un problème quelconque. C'est pourquoi quand Jésus enseigne par rapport au royaume, il donne des messages extraordinaires. Il dit, personne ne peut être engagé dans le royaume s'il s'occupe encore, il s'embarrasse encore des affaires du monde. Alors, tu es démotivé par quoi ? Si tu es démotivé, peut-être, pose-toi la question, je suis dans l'église, mais peut-être je viens comme un démotivé. Il est là, mais en fait, tu ne contribues plus à rien. Alléluia, Alléluia, Alléluia. C'est un moment de questionnement. Tu es dans l'église, en fait, tellement que tu es démotivé, tu ne sens plus de motivation. Tout ce qu'on te dit là, parfois, on dit, tu sens, mais tu trouves toujours des raisons, des explications. Les désintéressés sont les plus compliqués. Les démotivés, parfois, ils respectent, ils boudent, on dit, tout ce qu'on dit dans l'église, quelqu'un qui est déjà démotivé, vous allez voir par rapport au langage, quelqu'un qui est démotivé, il appelait toujours mon pasteur, mais il change de langage, il commence à dire votre pasteur. Quand quelqu'un est déjà démotivé, il parlait toujours de mon église ou notre église, mais il change de langage, il commence à dire dans votre église là. Mais les plus compliqués sont les désintéressés. Les désintéressés, ils sont là, ça marche, il est là. Tout ce qu'on demande, lui, il est désintéressé, il est dans l'église comme s'il n'est pas là. Faites comme ça. On dit quoi ? Soyez connectés. Que Dieu nous aide frères et soeurs. Nous pouvons être comme ça et ça arrive, c'est le parcours de tous les chrétiens. Il arrive des moments que tu es dans sa maison, mais tu es désintéressé. On parle de l'évangélisation, toi tu es désintéressé, tu es loin. Aucun programme, quand on dit tu es toujours là, tu dis mais m'amène aussi, alléluia. Tu dis c'est bon ça. Mais si le programme c'est pour le samedi, tu n'es jamais là. Quand il y a la prière, tu n'es jamais là. Tu es désintéressé. Tu es tout simplement un fréquentant protestant. Et les motivés, ce sont des gens qui ont compris leur rôle. Et ma prière ce matin, c'est que chacun de nous soit motivé pour le royaume de Dieu. Tu y as été choisi pour travailler dans l'entreprise la plus grande qui existe, dans l'institution la plus puissante qui existe dans le monde, c'est l'église de Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est l'église de Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est l'église de Jésus-Christ. Jésus-Christ,